Bonjour à tous et bienvenue sur Etoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le message des heures miroirs. Et aujourd'hui, nous allons regarder le message de l'heure zéro. Alors, moi j'appelle ça l'heure zéro. Peut-être que certains appelleront ça minuit ou zéro zéro, zéro zéro peut-être. Moi j'appelle ça l'heure zéro. Dites-moi dans les commentaires comment vous l'appelez celle-ci. C'est vrai qu'elle est un petit peu étrange. Allez, c'est parti. La protection, ok. La réalisation. Ah, l'inattendu. La difficulté, ok. Donc visiblement ici, en tout cas c'est l'heure miroir zéro vous revient souvent. C'est très certainement qu'elle a un message aussi à vous communiquer. Et le message ici est très certainement que dans la difficulté que l'on peut traverser au cours de notre vie, au cours de certaines situations, qu'il y a toujours une forme de transformation. La protection, la protection, la réalisation et l'inattendu, quelque part ici ça veut aussi nous dire qu'à travers les choses qui ne sont pas évidentes, à travers les épreuves, pour certains à travers la souffrance, il y a cette notion où vous êtes quelque part guidé par l'univers pour en tirer une certaine forme d'enseignement. Quelque part, même dans les moments un petit peu délicat, on est en train de vous dire que l'univers vous protège et on vous protège pour vous permettre de vous réaliser sous une forme qui arrivera de manière totalement inattendue les amis. Ok, bon, on va passer au tarot. Allons-y, pour l'heure miroir zéro, le message. Le 4 de Denis. Protéger ce que l'on a acquis. Ça peut être protéger ses valeurs, protéger les limites que l'on a posées, protéger les biens que l'on a acquis. Mais avec un 4 de Denis, c'est cette notion de, vous savez, on protège ce que l'on a. Oh, il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. Le 3 de Coupe, le 7 de Denis. Alors là, on pourrait nous parler de protéger ses enfants, de protéger la construction familiale que l'on est en train de mettre en place, peut-être parce qu'on a des difficultés au sein d'un couple, par exemple. Mais c'est cette notion de... Ouais, pour moi ici, représenté par ce 3 de Coupe, on protège ses enfants. Ses enfants, ou en tout cas, c'est quelque chose auquel on tient très fort, qui pourrait s'apparenter, par exemple, à un lien familial. Ça peut être un ami que l'on protège, parce que c'est un ami que l'on considère comme notre famille. Ça peut être un animal domestique. Ça peut être aussi, avec un 3 de Coupe et ce 4 de Denis, une situation que l'on a mis du temps à mettre en place et que l'on souhaite absolument préserver. Absolument préserver pour continuer de faire grandir la relation, la situation, pour continuer, en fait, de faire fructifier ce que l'on protège ici. Le roi de Denier. Le 7 de bâton. Alors, je ne sais pas ce que vous protégez, les amis. Pour moi, il y a quand même une histoire de matériel là-dedans. Alors, peut-être que c'est une situation matérielle ou financière aussi que l'on protège. Peut-être aussi en lien avec les enfants, de manière à ce qu'il ne manque de rien, financièrement parlant, bien évidemment. Mais avec un 7 de bâton, il y a un retour à l'alignement. On prend totalement ici sa part de responsabilité vis-à-vis d'une situation que l'on souhaite absolument préserver. Qu'on essaye tant bien que mal, visiblement, de faire fructifier. Ça peut être une carrière professionnelle pour avoir peut-être, par exemple, plus de revenus, pour mettre bien votre famille, etc. Mais en tout cas, avec un 7 de bâton, c'est le retour à une forme d'équilibre après une victoire, après un succès. Donc, si certains ont des soucis au niveau matériel ou financier, c'est quelque chose qui est en train de se débloquer. Quelque chose qui est, en tout cas, en train de s'arranger. Et pour ceux à qui ça parlera de manière intérieure, quant au fait de protéger ses valeurs, son intégrité, de protéger ses limites aussi, il y a cette notion de responsabilisation que l'on a vis-à-vis d'une situation qui, d'une manière ou d'une autre, nous impacte pour équilibrer la chose de façon à, déjà, ce que ça ne nous déséquilibre pas nous-mêmes. Mais il y a vraiment cette notion ici où on préserve, on maintient pour que ça continue de fructifier. Ça peut être son bien-être personnel, de toute évidence. D'ailleurs, pour certains aussi, on pourrait totalement nous parler d'une élévation, par exemple, spirituelle. Pourquoi pas ? Le 4 de denier avec tempérance. On nous demande de ne pas être trop extrême. On nous demande ici d'être précautionneux. Est-ce que ça se dit ? Bref, de prendre les choses avec précaution. Disons plutôt ça comme ça. De prendre les choses avec précaution. Peut-être aussi, parfois, de mettre un petit peu d'eau dans son vin. De jongler peut-être aussi entre une situation. Mais on vous demande surtout ici de ne pas être dans quelque chose de radical, d'exacerbé ou effectivement d'extrême. De garder quelque part une fluidité au niveau de ce que l'on a acquéri. Ça se dit, acquéri, au niveau de ce que l'on a acquis. Ouais, bon, vous m'aurez compris. Comme d'hab, les amis, on ne change pas une équipe qui gagne. Avec le 3 de coupe et le 2 de coupe. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, pour moi, on essaye ici de préserver un équilibre familial. Parce que peut-être qu'au sein du couple, en lui-même, on rencontre peut-être des difficultés. On a peut-être du mal à s'accorder. Peut-être qu'on rencontre aussi des difficultés financières ou matérielles. Mais il y a cette notion où chacun, quelque part, prend sa part de responsabilité. Avec les conséquences que ça répercute. Pour pouvoir maintenir un équilibre général. 1, 2 de coupe, 1, 3 de coupe. On nous parle aussi, bien évidemment, du couple en lui-même. Mais des enfants qu'il peut y avoir aussi au sein de ce couple-là. Avec le 7 de demi. Le 9 de bâton. Oui, on est en train de prendre conscience que protéger ce que l'on a, ce que l'on possède, c'est bien. Mais qu'à un moment donné, il va aussi falloir ouvrir les portes de ce qui pourrait se construire d'autant plus. Ça peut être, par exemple, pour certains, mais encore une fois, les amis, ce n'est qu'un exemple. Le fait de quitter une carrière professionnelle, parce que financièrement, ça ne rapporte pas assez pour votre stabilité, pour votre stabilité financière, pour celle de vos enfants. Si, par exemple, il y a nécessité de faire des études, etc. C'est de se dire, ok, j'aimerais bien protéger ce que j'ai, ce que j'ai acquis, ce que j'ai fait, etc. Mais là, les études des enfants, par exemple, vont me demander d'investir beaucoup plus de ressources. Et pour ce faire, il va peut-être falloir aussi que je me réoriente vers quelque chose où je gagnerais mieux ma vie, par exemple. Mais encore une fois, les amis, ce n'est qu'un exemple. C'est vraiment pour imager l'énergie. Mais il y a cette notion, en tout cas, d'ouvrir, finalement, les portes de ce que l'on protège, peut-être de manière, d'ailleurs, un petit peu butée, au début, pour voir fructifier quelque chose de nouveau, pour se diriger vers quelque chose qui sera plus abondant. Avec le roi de Denis, on a le jugement. Et on fait vraiment tout ça tel une main de maître. Prise de responsabilité de manière concrète, de manière pragmatique, dans un ordre, en fait, bien précis, un ordre qu'on suit à la lettre. Comme si on avait ici mis en place, quelque part, un plan d'action pour arriver au but final. Pour certains, ça demandera peut-être des efforts aussi financiers pendant un certain temps. Mais ça ne dure qu'un temps. Ça arrive à tout le monde, les amis. Parfois, on ne va pas se mentir. Je pense que, surtout au jour d'aujourd'hui, personne ne vit dans le monde à oui-oui. Et je pense qu'il y a peu de monde qui réellement, mais quand je dis réellement, sont pétés d'oseille sur les comptes en banque. Donc, on ne va pas se mentir, on vit tous des temps compliqués. Et on passe tous, eh bien, j'ai envie de dire, malheureusement et heureusement aussi, d'une certaine manière, parce que ça nous enseigne aussi la valeur de l'argent, de l'investissement, le fait de ne pas dépenser peut-être à tout va, de dépenser correctement, à juste titre, etc. Mais rassurez-vous, les amis. On fait tous face à un moment ou à un autre à des difficultés. Et c'est OK, c'est absolument OK. C'est vrai que l'argent, je trouve qu'aujourd'hui, ça devient un tabou lorsqu'on parle de salaire, lorsqu'on parle de situation financière, etc. Alors que ça ne devrait pas être un tabou, en tout cas selon moi. Alors, surtout lorsque l'on a besoin d'aide. Parce qu'encore une fois, ça arrive à tout le monde. Parfois, on se retrouve dans des situations qui ne sont pas évidentes. Pour vous faire une petite confession, les amis, je me suis retrouvée aussi dans une situation délicate il y a quelques années parce que j'ai tout quitté, je me suis retrouvée sans rien, j'ai tout recommencé à zéro. Bref, le compte en banque aussi était à zéro. Donc voilà, mais je trouve que ça devient un tabou où aujourd'hui, il ne faut surtout pas parler d'argent, il ne faut surtout pas dire qu'on est en difficulté, il ne faut surtout pas... etc. Mais encore une fois, les amis, c'est totalement ok. Ça arrive à tout le monde. Et ce qu'il faut se dire ici, c'est que vous savez, l'argent, ça rentre, ça sort, ça vient, ça part. On peut être riche aujourd'hui et se retrouver pauvre demain et on peut être pauvre aujourd'hui et se retrouver riche demain. L'argent n'est absolument pas synonyme ni de carrière professionnelle, ni d'importance dans la société, ni d'importance aux yeux de qui que ce soit d'ailleurs, si ce n'est qu'au billet vert. Mais je trouve ça dommage que ça devienne un tabou aujourd'hui et que surtout, les gens de manière générale en parlent de manière très négative. C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'argent, de toute façon, on est mal vu. Et quand on n'a pas d'oseille, on est mal vu aussi. Donc en fait, voilà. Donc, mais encore une fois, c'est ok. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça rentre, ça sort et que là, c'est temporaire. On ira vers des temps meilleurs, en tout cas. Waouh ! Et on a le vide de bâton. La fluidité, le retour réel à l'équilibre. Donc, équilibre matériel, équilibre financier, équilibre, bien évidemment, il faut le dire aussi, au sein familial ici, un couple avec des enfants. Donc, ici, les choses sont en train de s'arranger. Ce n'est que passager, les amis. Alors, bien évidemment, lorsqu'on se retrouve dans la sauce, on a l'impression qu'on ne sortira jamais et on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Mais, rassurez-vous, les galères, de toute façon, moi, ce que je me dis, vous savez, c'est que de toute façon, les galères, à un moment donné ou à un autre, ça s'arrête. C'est-à-dire que le jour où on va crever, il n'y aura plus de galères, quoi. Donc, alors oui, dit comme ça, c'est étrange. Je vous l'accorde. Mais les galères, c'est que temporaire. Et ça arrive à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. Il y en a pour qui c'est financier. Il y en a pour d'autres, c'est familial. Il y en a pour d'autres, c'est professionnel. Pour d'autres, on pourrait tabler sur tous les domaines. Là, en l'occurrence, ça attrait plutôt à l'aspect matériel et financier. Mais encore une fois, les amis, c'est OK. Le diable. Ah ! Alors, c'est drôle parce que il faut quand même notifier que si on a le jugement aussi. Mais on a quand même tempérance et le diable. Tempérance, c'est le signe du capricorne. Enfin, du sagittaire, pardon. Et le sagittaire, c'est un esprit qui est très impulsif. Donc, on pourrait, par exemple, nous parler de quelqu'un qui, dans le passé, a été, par exemple, un petit peu dépensier, qui n'a pas forcément fait attention à ses finances. Et aujourd'hui, bon, on se dit, il va falloir être un petit peu plus vigilant. Le diable est représenté par le signe du capricorne dans le tarot. Donc, ça nous demande d'avoir un certain pragmatisme, de rester assez terre à terre, peut-être, contrairement à ce signe de la tempérance, de faire attention à ses économies, de faire attention à ce que l'on investit, de faire attention à ce que l'on met aussi de côté pour pouvoir prévoir, peut-être, des projets, peut-être un investissement futur. Ça peut être des vacances. Encore une fois, ça peut être les études des enfants. Pourquoi pas ? Mais ça nous demande de rester vraiment sur l'aspect pratique. Hein ? Et on a l'empereur. Vous allez finir par gérer ça d'une main de maître, les amis. Il n'y a pas d'autre mot. Ok. On va prendre une dernière carte pour clôturer. Ah, ben, on en a trois. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on... Ah ben non, non, on en a quatre. Non, cinq même. Non, je ne vais pas les prendre. On en a trop. J'en veux qu'une seule. Bon, eh bien, on en aura deux. Nous avons le conflit. Donc là, ça rejoint peut-être cette notion où effectivement, on a des petites disputes peut-être au sein d'un couple concernant, eh bien, les finances. Peut-être que l'un veut investir dans quelque chose et puis que l'autre préfère conserver ses économies ou en tout cas, peut-être les investir dans autre chose. Mais il y a cette notion où on défend finalement ses idées. Encore une fois, la cause juste. Et nous avons l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. C'est-à-dire que là, on est sûr de ce que l'on investit, on est sûr de ce que l'on matérialise, on est sûr de... Voilà, de ce que l'on économise, pour quelles raisons, dans quels buts, etc. Bon, eh bien, écoutez, les amis, le message était plutôt étrange puisqu'on était vraiment ici axés sur un aspect qui est relié, en tout cas, au bien matériel. Mais ça fait partie, j'ai envie de dire, ça fait partie du game. On vit tous aujourd'hui, de toute façon, dans cette société où, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose sans argent. Malheureusement, on ne peut pas... À moins de revenir au temps moderne, ne serait-ce que pour manger, pardonnez pour ce que je veux dire, mais ne serait-ce que pour se torcher, on a besoin de... Voilà. Donc, bref, vous m'aurez compris, mais voilà, quoi qu'il en soit, en tout cas, sachez que si vous rencontrez des difficultés en ce moment qui est en lien avec ce domaine-là, encore une fois, ce n'est que temporaire, les amis. Parce qu'encore une fois, on arrive au bout. Eh bien, écoutez, chers amis, j'espère en tout cas que ce message vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours en commentaire et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501